Grosse mise à jour sur l'IA d'Interagix. Aujourd'hui, on va voir toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on a sorties avec le développeur et le prompt engineer qui est moi, en quelque sorte. Je vais t'expliquer tout en détail ce qu'on a sorti. On a pivoté sur notre marché et tu vas voir qu'il y a des fonctionnalités qui vont te faire gagner un temps fou, qui vont te permettre de prospecter encore plus rapidement, de manière plus précise et tu vas gagner du temps. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin. Et en plus de ça, il y aura un bonus caché dans la vidéo. C'est un mystère ésotérique. Allez, c'est parti. Donc en ce qui concerne la page, on est beaucoup plus simple. Là, on va directement commencer par la partie 1 qui va être le pricing. Donc en ce qui concerne les tarifs, premier abonnement basique qui est à 9 euros par mois pour 500 interactions. Nous avons pivoté dans le sens où on a permis de pouvoir choisir par média social. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a LinkedIn, Facebook, Twitter X, Threads, Gmail et YouTube Studio pour répondre aux commentaires. Donc en quelque sorte, on a vu qu'il y a beaucoup de clients qui n'ont pas en fait besoin de tous les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on a fait un petit peu comme Buffer. Buffer qui permet de programmer des publications, si vous voulez, sur les réseaux sociaux en avance, de les programmer à l'avance. Il fonctionnait par réseaux sociaux. Donc quand tu arrives sur le compte, si tu prends l'abonnement qui est à 9 par mois, tu pourras choisir un média social. 29, tu auras 3 médias sociaux. Là, tu auras un avantage en plus, c'est que tu pourras faire du call de DM automatique. On va voir, je vais te remontrer tout ça dans cette vidéo de manière condensée pour que tu puisses comprendre qu'il y a un réel intérêt pour ton business et pour tous ceux qui prospectent en low ticket, middle ticket, high ticket, peu importe l'offre que tu as, que tu sois freelance, que tu sois solopreneur, que tu veux vendre même des PDF en ligne, tu as forcément besoin de prospecter sur ces réseaux. Et là, grâce à l'IA, tu vas pouvoir prospecter d'une manière ultra précise, récupérer les informations de chaque profil que tu vas prospecter qui est ta cible et grâce à ça, tu vas pouvoir amplifier les chances de pouvoir gagner de l'argent, d'avoir des clients et de prospecter rapidement et de déployer. Même si tu as des setters, ça pourra te servir. Et pour le dernier abonnement qui est à 49 euros par mois, celui-ci, en fait, on a 5000 interactions. Donc, c'est quand même assez colossal, il faut y aller pour faire les 5000 interactions. Mais c'est faisable si tu cartonnes. Là, tu as tous les médias sociaux, bien entendu, support prioritaire. Donc là, c'est support numéro 1, tu contactes quand tu veux. Tu as le chatbot en bas à droite, tu peux nous contacter par mail. On est très, très, très ouvert et opérationnel à écouter tous nos clients. Là, pour l'instant, on a à peu près 150 clients qui viennent de rentrer dans nos funnels, qui sont actuellement clients. Mais on vise vraiment beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment avant-gardiste sur le marché. Pour te dire, voilà, donc les réponses automatiques, tu les as toujours. Les envois de semi-automatique, de semi-automatique call dm, donc LinkedIn, Twitter, Instagram et threads. Twitter étant X. Bien entendu, là, je parle pour surtout YouTube, YouTube IA qui m'entend, parce que YouTube IA, en fait, il mange mes mots. Réponse semi-automatique et surtout, très important, nous avons les pipelines. Donc, je vais te montrer tout ça et on va voir la prochaine fonctionnalité. Donc, pour faire simple, en fait, sur la page d'accueil qu'on a redesigné complètement, on a beaucoup plus simplifié. Maintenant, quand tu es ici, tu as en fait chacun des réseaux sociaux sur lesquels Interagic est présent. Bien entendu, il va y avoir des mises à jour au fur et à mesure. On va rajouter des nouvelles plateformes, etc. Mais là, tu vois exactement qui est-ce qui est disponible sur quelle plateforme. Donc là, tu vois que sur LinkedIn, par exemple, on a auto-DM plus auto-comment. Ce qui veut dire que tu peux auto-DM les gens. Donc, envoyer un message de prospection personnalisé avec l'IA en prenant en compte les informations, ainsi que faire un commentaire automatique sur n'importe quel poste pour pouvoir te placer de manière stratégique. Ensuite, pareil sur X, pareil sur Instagram. Threads, du coup, il y a juste l'auto-comment parce qu'on ne peut pas envoyer des DM. Alors, attendez, c'est vrai que ça tourne un petit peu. Je n'ai pas pensé à ça. Je vais essayer de l'arrêter. Il me semble que j'avais interdit. Voilà, c'est bon. Donc, Gmail, en fait, on peut faire l'auto-réponse. Donc, tu peux auto-répondre de manière semi-automatique à tes emails. J'en ai déjà fait une vidéo, mais de toute manière, on va condenser ça. Et puis, on a une chaîne YouTube Interagix. Et puis d'ailleurs, petit plus, si tu veux, tu peux aller dans la description, premier lien, et prendre un rendez-vous Calendly, si tu as besoin d'une démo offerte et qu'on puisse aligner nos explications de notre outil par rapport à ton marché et tes besoins. Et comme ça, on pourra répondre à tes questions, bien entendu. Ensuite, on a YouTube l'auto-réponse des commentaires, donc sur YouTube Studio, bien entendu. Et voilà, donc là, tu as le tour. Bien entendu, tu vas pouvoir suivre toutes les actualités. Ça, c'est le gros, gros point. C'est que c'est beaucoup plus simple. Maintenant, tu sais exactement qu'est-ce qu'il y a dans le SaaS, qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité. Et c'est beaucoup plus clair. Et si tu n'utilises qu'un seul réseau, sachant que je connais beaucoup de personnes qui prospectent que sur X ou que sur LinkedIn, X étant plus le low middle ticket et LinkedIn étant plus le high ticket. Donc, on passe au-dessus de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros sur LinkedIn. Donc, du coup, c'est-à-dire que tu peux choisir un réseau et capitaliser dessus. Et c'est vraiment la puissance de l'outil. On l'a recentralisé par rapport à ça. En ce qui concerne l'offre gratuite, parce qu'on a toujours, du coup, l'offre qui permet de tester gratuitement. Tu peux tester gratuitement Interagix. Tu te rends sur interagix.fr dans la description. Tu cliques sur « Commencer ». Tu vas t'inscrire gratuitement. Tu auras un essai gratuit. Et l'essai gratuit n'est plus à 20 crédits par mois, 20 interactions. Il est à 100 crédits. Donc, dès que tu rentres dans… Dès que tu t'inscris avec un compte, peu importe le compte. Tu peux même le faire avec plusieurs comptes si tu souhaites pour pouvoir le tester même plusieurs fois. Mais sans interaction, ça te permet de répondre à 100 commentaires. Ça te permet de faire 100 calls DM. Ça te permet de faire 100 interactions. Donc, tout étant compris. Même pour YouTube, les commentaires. Et même pour Gmail, répondre aux mails. Donc, c'est à toi de choisir. Mais tu auras 100 crédits. Donc, tu peux faire 100 opérations gratuitement. Et après, une fois que tu as bien utilisé l'outil, moi, ce que je t'invite, c'est de prendre un rendez-vous, une démo offerte. Et dans ce cas-là, tu nous contactes par chatbot. Par exemple, je veux une démo. Et de toute manière, c'est très simple de nous contacter. Même quand tu vas être sur l'interface, il y a un bouton « Contact ». Et puis ensuite, on te fait une démo. Et après, ce sera beaucoup plus simple pour toi. Et on pourra te donner nos meilleurs conseils pour prospecter. et surtout, nos micro-tips conseils qui fonctionnent bien. Rentrons dans le vif du sujet. Là, on a optimisé ce qui concerne le bouton « Générer un DM ». Donc là, c'est beaucoup plus simple. Tu vas cliquer sur « Générer un DM ». Il n'a plus marqué « Interagiste » comme avant. C'est beaucoup plus simple. Tu génères un DM. Donc là, en gros, notre IA va ouvrir ce panneau que tu peux modifier à ta guise si vraiment tu veux spécialiser. Mais en fait, ça va prendre en compte ce qu'il y a déjà dans tes paramètres. Donc, tu n'as même pas besoin de le toucher. Tu peux choisir de vous voyer ou si tu ne veux pas vous voyer. Donc là, par exemple, je vais vous voyer. J'ai envie de prospecter 100 livres en un jour et en fait, par rapport à mon offre. Donc là, voilà, comme j'avais déjà expliqué dans une première vidéo, je le rappelle pour le débutant, tu as juste à définir ton nom dans les paramètres. Donc, ne t'inquiète pas, ça va tout le temps rester ici. Après, une fois que tu l'auras défini, mais tu peux modifier. Peut-être que je m'appelle Medioc. Et du coup, qui suis-je ? Tu peux mettre ici tes informations et quelle est mon offre ? Bien entendu, tu prospectes pour pouvoir proposer une offre. Après, avec une certaine stratégie. Donc là, je vais cliquer sur « Envoyer ». Donc là, ça va générer le message avec l'intelligence artificielle. « Bonjour, 100 livres en un jour, je suis Medi spécialiste en automatisation. Votre expertise en création digitale m'interpelle. » Et ça prend en plus en compte les derniers postes. Ce qui veut dire que c'est vraiment très puissant. Et maintenant, j'ai un bouton ici qui s'appelle « Copier et envoyer ». Je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Et comme tu vas le voir, ça va ouvrir un panneau directement. Donc là, tu n'as rien à faire. Tu cliques une fois. Ça ouvre les DM et je n'ai plus qu'à faire « Coller ». Donc « Command V » avec Mac ou « Control V » pour coller. Et je peux envoyer le message directement. Donc, tu imagines le gain de temps par rapport à ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et bien entendu, c'est aussi présent sur X et LinkedIn. Donc, tu peux faire la même chose. C'est un gain de temps considérable. Et c'est vraiment, vraiment puissant. Franchement, pour prospecter, je ne sais pas si tu te rends compte. Là, on a fait des tests sur plusieurs comptes. On a créé des comptes kamikazes pour proposer des offres. Et on s'est vraiment rendu compte que les taux de conversion, ils sont vraiment exceptionnels. Même avec les comptes de base, on ne les a pas encore benchmarkés parce qu'on n'a pas assez de data encore pour le coup par rapport à cet essai qu'on a fait de manière, on va appeler ça kamikaze. Mais c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que là, je veux mettre quand même une parenthèse énorme, enfin, un gros panneau. Attention, c'est vraiment, si tu as un seul client, tu as à rentabiliser. Si là, tu prospectes, par exemple, tu veux prospecter sur X ton offre, tu vends des formations en ligne, par exemple, tu as juste à prendre 7 abonnements à 9 par mois. Tu peux faire 500 interactions. Tu peux faire soit 500 réponses aux commentaires ou soit 500 calls DM. Donc, dans le mois, tu fais tes 500 DM. Tu vas contacter des gens et tu vas proposer tes formations de manière vraiment claire, propre, professionnelle. Et en plus de ça, c'est très puissant. Donc, vraiment, ça, c'est un gain de temps considérable et on a bien, bien bossé dessus. Bien entendu, il y aura toujours des mises à jour. C'est à l'infini. Mais là, on est sur vraiment une version élaborée qui est beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, voyons une nouvelle fonctionnalité, la plus grosse fonctionnalité qu'on a sortie pour l'instant sur Interagix. Je vais te montrer. Donc là, je suis toujours sur le compte de 100 livres en un jour. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je me dis, tiens, OK, je vais voir son dernier post. Il y a eu 248 likes. Il y a eu des commentaires. Et je me dis, tiens, ceux qui ont commenté, bon, c'est forcément des gens qui ont intérêt pour Nadir. Donc, lui, par exemple, c'est sur les livres. Peut-être que ces gens-là ont un intérêt. Et si moi, j'ai une off sur les livres, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer sur les trois petits points d'Instagram. Je vais aller sur accéder à la publication. Donc, pour l'instant, ça, ça marche sur Instagram et sur LinkedIn. Et une fois que je suis arrivé sur la publication, tu vois, il y a un bouton ici. Il y a trois boutons même. Tu peux extraire les likes ou les commentaires. Donc là, par exemple, j'ai envie de prendre les commentaires, les cinq commentaires. Je vais cliquer sur importer tous les commentaires. Voilà. Maintenant, un panneau s'ouvre. Il me dit, les dix leads sont prêts à être importés. Donc là, il en a récupéré dix, dix commentaires. Je choisis ma pipeline. Tiens, qu'est-ce que c'est les pipelines ? Je vais te montrer, je vais t'expliquer. Je clique sur prospection entrepreneur. Je fais importer. Et là, voilà, mon laser release est importé parce que je l'avais déjà fait sur cette publication. Mais je vais te montrer, du coup, avec éventuellement une autre publication. Comme ça, on va récupérer des leads. Tiens, on va prendre celui-ci. Voilà. Et on va venir faire accéder à la publication. Je vais importer tous les commentaires. Et là, en fait, c'est une IA qui va tout récupérer les profils. Tu vas voir, la puissance du truc. Je mets dans prospection entrepreneur. Je fais importer. Et voilà. En fait, c'est les mêmes qu'on commentait, je crois. C'est pour ça que ça ne les a toujours pas récupérés. Mais en bref, il les a récupérés. Et où est-ce qu'il les met ? C'est là où on va regarder la plus grosse fonctionnalité. Donc PS qui est vraiment disponible uniquement sur la version pro. Pourquoi ? Parce que là, c'est une version qui est élaborée et qui va te permettre de pouvoir, en quelque sorte, avoir un CRM, un suivi de tes campagnes de prospection. Donc allons sur l'interface de App Interagix. Donc maintenant, on va aller sur Pipeline. Donc là, je peux créer des pipelines. Pipeline étant des campagnes de prospection. Donc voilà, je peux créer une nouvelle campagne. Je vais l'appeler prospection offre à étiquette, par exemple. Bref, on va mettre offre 1. Après, c'est à vous de définir. Tu peux mettre des notes supplémentaires qui vont s'afficher exactement ici. Et là, si j'ouvre cette offre-là, du coup, prospection offre 1, du coup, j'ai un tableau de bord. Un tableau de bord qui va être des pipelines. Un peu comme les tableaux Kanban sur Notion, Asana, etc. Et même sur Trello, tu peux déplacer tes cartes. Et en fait, c'est exactement ça. Donc là, je te montrerai comment on crée une pipeline. Je vais te montrer une pipeline élaborée, sur laquelle on a déjà capitalisé. Et nous avons, en quelque sorte, le suivi. Donc par exemple, j'ai contacté message numéro 1, Fernando.agonvodon. Voilà. Et puis, une fois que je lui fais un message numéro 1, donc là, par exemple, voilà, ceux-là, c'est ceux que je n'ai pas prospectés. I'm Nabil, je vais peut-être le prospecter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir cliquer sur son profil, arriver chez lui. Donc lui, envoyer un message privé. Là, en l'occurrence, ce compte, il est privé. Je ne pourrais pas lui envoyer de message. Mais c'est pour ça que du coup, peut-être que je vais pouvoir le supprimer. Tu vois, je peux le supprimer lui, par exemple, confirmer, je l'enlève. Maintenant, on va aller voir M. Gomez. Donc M. Gomez, voilà, je peux le contacter éventuellement. Je peux générer un DM rapidement pour le prospecter. Donc attention avec des limites. Il ne faut pas bombarder. L'idéal, c'est de faire à peu près, dans une journée sur Instagram, c'est à peu près, si tu veux faire les choses bien sur le long terme, entre 30 à 50 DM. Franchement, tu fais ça bien de manière... Moi, je conseille de faire une vingtaine le matin, tranquillement, après une vingtaine et une vingtaine, en quelque sorte, l'après-midi ou la soirée. Comme ça, ça te permet de pouvoir diluer. Et une fois que je lui ai envoyé un DM, donc voilà, je t'ai montré là, je ne l'ai pas envoyé, mais je fais envoyer par rapport à mon offre, quand j'ai bien tout programmé, je peux lui mettre dans le message numéro 1. Qui veut dire quoi ? Qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir avoir un suivi. Et peut-être que dans 4 jours, les messages numéro 1, je vais les passer en relance numéro 1. Et je peux aller voir est-ce qu'il m'a répondu. Donc je vais pouvoir aller cliquer sur ça directement. C'est un avantage considérable. Donc voilà, on ne fait qu'améliorer cette partie-là en ce qui concerne. Maintenant, je vais te montrer concrètement la partie leads. Donc ça, c'est aussi très important. Du coup, toutes les personnes que tu as extraites, tu vas pouvoir leur définir une pipeline et elles vont s'intégrer ici sur leads. Donc par rapport à la source, on peut extraire sur Instagram, Facebook et X. Donc l'avantage, c'est quoi ? C'est qu'ici, moi, je n'ai fait que des extractions Instagram. Donc je peux cliquer sur Instagram, je te montre. J'ai tous mes leads. Donc là, par exemple, on a Louis Vicari. On voit que je l'ai mis dans la pipeline Prospection Entrepreneur. Je peux lui définir une note. Si j'ai envie de mettre une note, par exemple, on peut cliquer sur le crayon. Et on a tous les éléments. Donc on a son pseudo. Je peux enrichir, mettre son email. Je peux le changer de pipeline ici. Si j'ai envie de le mettre dans la prospection Offerune, par exemple, je peux définir son nom, prénom, téléphone. Ici, j'ai la source d'où je l'ai récupéré. Donc du coup, c'est le poste de 100 livres en un jour. J'ai la source, ça, c'est quand même avantageux de pouvoir savoir où est-ce qu'on a récupéré. Là, je peux mettre un commentaire, par exemple, il est potentiellement intéressé, mais en vacances. Voilà, c'est un exemple à titre pur et dur, mais en vacances, intéressé. Normalement, il n'y a pas de et là. Voilà, c'est ça. OK, donc là, je fais modifier. Et tu vois, là, il y a une petite information, ce qui veut dire que tu peux suivre. Et puis si tu travailles en agence, ça te permet de pouvoir suivre ça avec ton équipe tranquillement. Et c'est vraiment puissant. Donc là, bref, je ne t'ai pas montré, mais en fait, ce que tu peux aussi faire, c'est cliquer ici sur la partie lien, parce que là, on est sur lead. Mais si je clique sur lien, j'ai aussi le profil de Louis. Donc si j'ai envie d'aller sur son profil, je peux très bien faire un nouvel onglet, récupérer ça et voilà, j'arrive chez lui. Et là, en l'occurrence, il n'a pas de publication et il n'a pas ouvert ses DM, donc je ne peux pas le contacter lui pour le coup. Mais du coup, c'est pour cela que je pourrais mettre une notation. C'est très, très puissant. Donc pour te dire, en fait, chaque jour que tu vas arriver, tu as ton suivi, tu as tes pipelines et tu peux vraiment pouvoir savoir où est-ce que tu en es, qui est où et tu peux définir et créer comme tu veux. C'est-à-dire que si tu veux créer un stage, tu vois, là, j'ai non assigné, message 1, relance 1 et relance 2. Peut-être que je vais rajouter un stage qui va s'appeler non intéressé. Donc pas intéressé. Moi, je fais la même erreur, voilà. Ajouter. Là, il s'ajoute ici. Et peut-être que Dimitri Coaching n'est pas intéressé, je vais le mettre là, il n'y a pas de souci. Soit je le supprime, soit je le mets ici. Donc c'est quand même très puissant. Et si j'ai 40 000 Dimitri et que j'ai scrappé beaucoup de personnes et je ne sais plus où le trouver, je peux ici dans la barre de recherche taper Dimitri. C'est-à-dire que là, voilà, Dimitri s'affiche ici. S'il y avait un Dimitri dans le nom assigné, il se serait affiché aussi. C'est un avantage considérable. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance de l'outil. C'est surtout qu'en fait, il y a de l'IA. On prospecte après avec de l'IA. C'est vraiment le niveau suprême. Et pour finir, la fonctionnalité qui était tant attendue. Donc là, on a marqué réponse IA. C'est beaucoup plus clair. Ça vous permet de savoir exactement qu'est-ce qui se passe qu'avant, on avait marqué Interagic. Je suis totalement transparent avec vous sur l'avancement du SaaS, l'avancement des fonctionnalités. Comme ça au moins, vous pouvez comprendre qu'on est très réactif et on est là pour vraiment cartonner le marché et vous faire permettre de gagner beaucoup de clients, prospecter plus rapidement. Si vous avez des setters en place, vous pouvez les mettre sur le tas avec cet outil. Ça va leur faire gagner un temps fou et du coup, tout le monde sera plus rentable. Là, c'est réellement une offre en or. Donc, vous cliquez sur réponse IA. Donc voilà, là, ça va générer un commentaire. Très bien. Ce n'est pas si simple. Il faut du temps et de l'engagement. Bon bref, comme d'habitude, réponse courte, réponse longue. Je peux soit cliquer pour modifier ou soit envoyer directement. Mais surtout, le bouton régénérer. On a rajouté ça parce que c'est vrai que c'était logique du coup. Et si la réponse ne me convient pas, je reclique, ça me recoute un crédit et on part sur une nouvelle réponse. Voilà. Et là, si je veux, je peux aller cliquer ici et venir faire la modification. Et là, je peux mettre OK à la fin et puis envoyer. Donc là, je ne vais pas le faire en l'occurrence. C'est un exemple à titre vraiment indicatif. Mais voilà. Voilà la puissance du Tools. C'est vraiment puissant. Donc, si lui, par exemple, ça fait plusieurs fois que je le vois et que j'ai envie de le prospecter et de lui dire, et je vais cliquer sur générer un DM et voilà, je fais envoyer. Pam. Ça me génère le message DM. Bonjour, ingénieur de la psyché. Donc là, je n'avais pas cliqué. C'est pour ça qu'il le tutoie. Et je peux copier et envoyer directement le message et le prospecter. Donc, c'est un avantage considérable. Le gain de temps est colossal. Vraiment, là, c'est vraiment une version pour moi qui est MVP. Ça vaut vraiment le coup d'investir maintenant avant qu'on rajoute de plus en plus de fonctionnalités. En plus, là, pour le coup, pour prospecter, c'est extrêmement puissant. À savoir que je préparais plusieurs vidéos mais ayant fait de la prospection, même ayant eu des setters, différents setters pour la prospection en high ticket voire middle ticket, la réalité, c'est que si on leur avait proposé ça, je ne sais pas si vous imaginez le gain de temps pour les setters, même c'est fluide, c'est dynamique, c'est super simple et ça leur fait gagner un temps fou. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous invite vraiment à cliquer sur le premier lien dans la description pour prendre un rendez-vous Calendly. Vous prenez un rendez-vous Calendly et on vous fera une démo offerte et on répondra à vos questions, bien entendu. Et vraiment, là, on a sur un outil qui est très puissant, ne le négligez pas. Franchement, je peux vous garantir que par rapport au marché et par rapport à la concurrence, on est très bien placé au niveau prix et surtout, si vous avez un seul client, vous rentabilisez un an concrètement de tools et surtout très intéressant si vous faites du high ticket. Donc voilà, c'était vraiment la présentation de la grosse mise à jour en 7 août 2024. C'est l'été, mais nous, on charbonne, je vous le dis, on charbonne à fond. Le tout, c'est qu'on cartonne le marché et qu'on puisse vendre plus, mieux et de manière plus fluide. Donc voilà, c'était Médé, j'espère que ça vous a plu. Et premier lien dans la description, vous prenez un calendly, 15 minutes, on vous fait une démo gratuite, vous posez toutes vos questions, il n'y a pas de souci, on répond. Et voilà, à très vite, c'était Médé.